Il faut promouvoir le riz produit en République démocratique du Congo. Ce riz bio s'est fait rare sur les marchés. Que faut-il faire pour que les producteurs améliorent en quantité et en qualité ? Dossier à suivre dans ce journal magazine. Passons d'abord à l'actualité. Bonne nouvelle pour les secteurs aéroportuaires après la catastrophe du volcan de Niragongo. L'ouverture de l'aéroport de Goma au Nord-Kivu a eu lieu hier. Une ouverture qui a coïncidé avec l'arrivée de la forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Samalou Kondé. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre. Le Président de la République, Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo, en tant que Président en exercice de l'Union africaine, a accordé une audience à Moustapha Fakhi, Président de la Commission de l'Union africaine. Suivez les détails dans ce reportage. Après le sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, tenu vendredi à Brazzaville, le Président de la Commission de l'Union africaine, Moustapha Fakhi Mahamat, est venu ce samedi dans la matinée pour une séance de travail avec le chef de l'État et Président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo. Au menu, les grands défis du moment dans le continent, avec en toile de fond la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Notre entretien rentre dans le cadre de la concertation et de la consultation entre le Président de l'Union africaine et le Président de la Commission. Nous avons fait un tour de raison, notamment sur les grands défis du continent. Le premier reste malheureusement encore la Covid-19. Nous avons dans quelques semaines le sommet de coordination qui réunit le bureau de la conférence des chefs d'État, les chefs d'État qui président les communautés économiques régionales, la Commission et le Népad. Cela va se tenir début juillet. Donc nous nous sommes entretenus sur le contenu de cette importante réunion. Les défis majeurs et prioritaires du continent africain sous la présidence de Félix-Antoine Tshiseké du Tulombo, c'est aussi la situation qui prévaut actuellement au Mali et au Tchad. Nous avons pris part du Président en exercice, et moi-même au sommet extraordinaire de la CAC sur le Tchad. Et nous avons partagé avec les États membres sur la nécessité de soutenir la transition qui est en cours au Tchad. La Commission de l'Union africaine est l'organe qui assure le secrétariat de l'Union africaine chargé d'assurer au quotidien les activités de l'organisation continentale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, était également associé à cette audience. Le Président de la Commission de l'Union africaine s'appelle Moussa Faki. C'est lui qui a eu une audience avec le Président de la République en tant que Président en exercice de l'Union africaine. Poursuivant ce journal, arrivé hier à Goma, dans la province du Nord, qui voue à la tête d'une forte délégation constituée de quelques membres du gouvernement, pour réconforter les sinistrés de Goma, le Premier ministre Samal Kode a déployé plusieurs activités sur place, notamment la visite des installations de l'Observatoire volcanologique, la réunion avec les humanitaires et avec le Conseil des Sécurités, c'est le résumé de toutes ces activités avec Patti Tondongo. Une fois à Goma, dans le Nord, Kivu, le Premier ministre s'est rendu à l'Observatoire volcanologique. Jean-Michel Samal Kode Kienge voulait s'enquérir auprès des responsables de l'OVG du comportement volcanique, des mouvements sismiques et des conditions de travail dans ces centres. Le chef du gouvernement a eu droits aux explications des experts et du directeur général de l'OVG sur les fonctionnements de ces centres et des surveillances volcaniques. Le Premier ministre a promis de prendre des dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'Observatoire volcanologique de Goma. Le chef de l'exécutif national avait à sa suite les députés nationaux élus du Nord Kivu et quelques membres du gouvernement. Le chef de l'exécutif national a par la suite évalué avec les ONG et les humanitaires les besoins des sinistrés et des déplacés de l'éruption du mont Niragongo. Nous apprécions le travail qui a été fait par les humanitaires sous la coordination du gouvernement et nous sommes venus poursuivre les discussions avec les humanitaires quant à la coordination à faire au vu de la possibilité du retour des populations qui se sont déplacées ici dans la ville de Goma. Toutes ces opérations se font dans un état de siège et qu'il était important que nous puissions aussi aborder des questions sécuritaires mais aussi sanitaires au moment où nous avons une troisième vague de Covid-19 aux portes de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo, Diego Zoria, s'est exprimé en ces termes. Nous venons d'une session de travail avec son excellence M. le Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de ministres de sa délégation. Avec le gouvernement, le gouvernement va planifier la phase du retour et dans ce retour, bien sûr, les humanitaires seront prêts à perdre leur part. La mission du chef du gouvernement à Goma, c'est aussi pour planifier les retours dans des bonnes conditions de déplacer dans leurs milieux respectifs. Une réunion de sécurité avec les autorités commises à l'état de siège a bouclé le premier jour de travail du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengi à Goma dans le Nord-Kivu. Les opérations militaires sur le terrain et la gestion de la catastrophe causée par l'éruption du volcan d'Iragongo ont été passées en revue. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a demandé aux parties prenantes de s'impliquer davantage pour le bien-être de la population. La route nationale numéro 27 dans la province de Litori est désormais accessible. Le gouverneur militaire de cette province a procédé à l'ouverture de cette voie. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bounia. Le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni, va mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Iroumou. Cela est le motif de sa descente sur le théâtre des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situées à plus ou moins 75 km au nord de la ville de Bounia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant sectaire opérationnel Litori, le lieutenant-général Luboyakan Chamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son état a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées en vue de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population. Sur la RN27, route d'intérêt économique pour la population de Litori. Pour rappel, parmi les activités conquérantes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RN27 du Cid au nord et mettre à l'abri la ville de Bounia, chef-lieu de la province de Litori, ainsi que ses environs. Un pari gagné pour les isagers de la RN27. Les référents partenaires de l'église du Christ au Congo se mobilisent pour soutenir les sinistrés des Goma. Une réunion a eu lieu à ces sujets suivis. Le Christ au Congo s'apprête à déployer de l'aide humanitaire aux déplacés affectés par la récente éruption volcanique dans la province du Nord-Kivu. Une réunion regroupant ses partenaires qui munique s'est tenue hier au siège de l'institution religieuse. Il était question d'analyser la situation et de coordonner la distribution de l'aide pour éviter que les mêmes produits ne soient distribués par différents partenaires aux mêmes endroits. L'Hervéran Milengue, deuxième vice-président de l'église du Christ au Congo, nous dresse ici les tableaux sombres qui règnent à l'est de la RDC. Autour de cette urgence, avant ça, et même maintenant, il y a encore d'autres urgences dans cette partie du pays. Il y a les tueries et les massacres à Nidori, à Bémy, et cela a fait que le gouvernement ait une mesure extrême la création d'un état de siège. Mais, malgré cela, les gens continuent à mourir. Au cours de la réunion, la parole a été donnée au président de l'SCC Nord-Kivu et Sud-Kivu. Ils ont signalé tous les rôles importants joués par l'église pour l'accueil des déplacés dans différentes familles. Et puis, les partenaires présents ont expliqué qu'ils étaient prêts pour le déployement de l'aide, mais toutes les conditions ne sont pas réunies pour les faire. Nous avons tous les meilleurs problèmes. Comment descendre sur les terrains pour appuyer les équipes ? Nous attendons dès que, peut-être, les avions seront opérationnelles. Nous allons voir comment envoyer une équipe d'urgence pour un centre de monitorer et de faire des évaluations. Peut-être que c'est basé même sur les évaluations des Hauts-Tchats qui sont déjà sur place et apporter notre appui dans l'état de l'Assemblée. Devant une catastrophe de cet ampleur, nous devons tous être solidaires. Ce qui est la devise clé de notre hymne national. La 19e session de la CEAC s'est tenue à Brazzaville. Doris Mozo revient sur les grandes décisions issues de ces sommets. La disparition inopinée du président Idriss Déby du Tchad et le vide institutionnel qui s'en est suivi a créé une situation d'urgence afin d'assurer la stabilité du pays et de la sous-région. En prélie du sommet extraordinaire de la CEAC, les experts venus de tous les pays membres se sont réunis pour préparer la position commune à adopter face au conseil militaire de transition mise en place. La République démocratique du Congo a pris part active à ces travaux avec un diagnostic fait sur place à Djamena par le professeur Mabimouloumba pour le compte du COPAX, conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale. Il s'est également tenu la première session extraordinaire des experts du comité technique sur la défense, la sûreté et la sécurité. Ces experts ont proposé à l'issue de leur réunion six recommandations pour le maintien de la stabilité du Tchad parmi lesquelles l'organisation d'un dialogue inclusif, consensuel et apaisé, la prise d'acte de la mise en place des organes de la transition. Fort de ses avis d'experts, le ministre des Affaires étrangères des pays de la CEAC se sont apaisantis sur des questions sécuritaires, économiques, sociales et humanitaires pour ne pas laisser sauter les verrous que constituaient le Tchad face aux nouvelles menaces contre la paix et la stabilité de toute l'Afrique centrale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, patron de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundu Lapala, qui occupait une place de vice-président de la commission interministérielle a soutenu le point de vue de la République démocratique du Congo. Conscient de la délicatesse de la situation au Tchad, le vice-premier ministre a profité de la première occasion pour rappeler la candidature de la République démocratique du Congo au Conseil des Sécurités comme membre non permanent. Aussitôt revenu à Kinshasa, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu Lair est revenu au Bich Ngo Bila aux premières heures du matin, samedi, pour accueillir le président de la commission africaine Moussa Faki. Ce dernier dit être venu à Kinshasa pour harmoniser l'agenda de l'institution avec le président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo. Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine Modeste Bati Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine Une occasion pour la famille Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine Moussa Félix-Antoine ont aussi tour à tour rendu un hommage digne de son rang à ses proches collaborateurs du président de la République. Le patriarche Yezoukite Ngué a été inhumé le jeudi 3 juin 2021 au Nécropole entre ciel et terre. L'aide humanitaire a porté au sinistre des Goma l'un des sujets qui a dominé l'actualité de la semaine au niveau national. Le résumé dans ce reportage. La vie d'avant reprend à Goma. L'eau a été rétablie dans plusieurs quartiers privés de cette denrée depuis les dommages causés par la coulée des laves sur les tuyaux de la Régie des eaux. A Boukavou plus de 500 déplacés venus de Goma ont été délocalisés sur un nouveau site Kavoumou avec meilleure condition de vie. Sécurité Les patrouilles de la police nationale congolaise ont permis de mettre la main sur des présumés criminels à Bounia. Ils appartiennent au mouvement Codéco. En deux semaines, quatre personnes avaient été tuées dans la province sous état de siège. Évaluation de l'état de siège décrété en Itourie et au Nord qui vous parle au chef de l'État. Le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé a réuni le budget, les finances, la défense nationale et le chef d'état-major général des fardessiers pour faire le point. L'état de siège est prolongé de 15 jours en Itourie au Nord qui vous. Après débat ou le vote a eu lieu à l'Assemblée nationale, ils ont tout de même exigé l'évaluation après 30 jours. Le même texte est passé sous examen au Sénat qu'il a adopté en seconde lecture. Pour la même chambre, samedi 12 juin prochain aura lieu le vote du nouveau premier vice-président en remplacement du sénateur Samy Badibanga. Matata Ponyo sera-t-il devant le juge ou pas ? Le réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle a été traité à huis clos. La plénière a décidé de le confier à une commission spéciale qui va le présenter à la plénière pour décider du sort de l'ancien premier ministre. Devant le siège du Parlement le jeudi 3 juin une manifestation pacifique avec de calico au message clair sur les motivations du CITIN. Plusieurs rapports publiés par l'IGF mettent en cause certains responsables couverts d'immunité qui empêchent d'initier des procédures judiciaires. Justice encore l'Assemblée provinciale de Kinshasa saisie par le procureur du parquet près la cour de cassation cette cour qui demande l'autorisation de poursuivre le numéro 1 de Kinshasa Gentilin Ngobila pour omission d'un bourgmestre lors de la mise en place de 2019. Éducation plus de 12 000 candidats à l'épreuve de l'examen d'état dans le secteur de la formation professionnelle ont passé l'épreuve préliminaire pour des examens proprement dit prévus en juillet dans la capitale des lieux publics qui ont perdu de l'heure superbe des lieux abandonnés alors que ces endroits attirés du monde venus immortaliser des meilleures rencontres en famille ou en amoureux. Santé, pas de doute, le pays fait face à une nouvelle attaque de la Covid-19. Depuis le mercredi dernier, le ministre de la Santé a annoncé la survenue de la troisième vague de la pandémie avec Kinshasa comme épicentre. Au cours de la même journée, le scientifique Jean-Marie Kayembe du secrétariat technique de la Riposte a annoncé une augmentation du nombre de cas admis en soins, augmentation des morts aussi. La RDC fait face à deux variants, indiens et sud-africains, qui voyagent à travers les hommes. La ville de Kalemi, sous les eaux, le lac a quitté son lit pour aller envahir les quartiers au centre-ville. Bilan des biens endommagés, la circulation totalement perturbée. On termine sur le saut de mouton de Bitabé, ouvert au trafic cette semaine. Fini les bouchons qui caractérisent la Tchangou, cette partie de la capitale bénéficie de trois sauts de mouton sur le boulevard Le Mumba. En dehors de nos frontières, plusieurs événements ont marqué la semaine. Notre consœur Marie Kalong-Moustassa revient sur quelques-uns. Suivez. Les tossés resserrent de plus en plus sur la junte au pouvoir au Mali. Après la CDAO, l'Union africaine a elle aussi suspendu le pays. L'institution a annoncé mardi dernier dans un communiqué l'exclusion temporaire du Mali et a menacé d'imposer de sanctions si la junte au pouvoir ne rétablissait pas un gouvernement dirigé par de civils. Paris a de son côté annoncé la suspension de manière temporaire de sa coopération militaire bilatérale avec Bamako. Pas de trêve au Nigeria à la série noire des enlèvements de masse des colliers continue. Le dimanche 30 mai 2021, des dizaines d'enfants ont été encore enlevés par des hommes armés dans une école privée musulmane située au centre nord du pays. Les ravisseurs entrent et lâchaient 11 d'entre eux qui étaient trop petits pour marcher dans la rue en racontant les autorités locales. Ce nouveau kidnapping est survenu au lendemain de la libération de 14 étudiants dans l'état de Kaduna après 40 jours de détention. Un mort et 18 blessés dont deux graves c'est le bilan des échauffourées en trône militaire et jeunes recrues dans l'armée au Tchad. Les fêtes se sont déroulées le jeudi 3 mai dans un camp militaire de Moussoro au nord de Djamena à l'origine de Heurt un recrutement jugé discriminatoire. Et pendant ce temps en Ouganda le ministre de transport ancien chef de l'armée se faisait attaquer par 4 hommes armés à moto au nord de Kampala blessé par balle. Il est admis aux soins mais sa fille et son garde du corps ont été tués au cours de cette attaque. Le motif de cette fusillade n'est pas encore établi. En dehors de frontières africaines 25 personnes sont mortes et d'autres admises en soins après avoir bu une liqueur toxique à Autar Pradesh l'état le plus peupleux de l'Inde. Actuellement 10 personnes sont à l'arrêt pour avoir vendu cet alcool qui proviendrait d'un magasin ténu par deux frères. La façon dont cet alcool a été produit n'est pas encore clairement déterminée. Des centaines de personnes meurent chaque année à cause du fameux alcool fabriqué dans des distilleries clandestines accessibles même aux plus pauvres. La Chine annonce qu'elle va bientôt mettre fin à sa politique de l'enfant unique et va autoriser les couples à avoir jusqu'à trois enfants. Cette décision prise sur une forte baisse de taux de natalité permettra selon les autorités de faire face au vieillissement de la population et va préserver la dotation en ressources humaines. En Iran deux incendies d'envergure ont frappé le pays en moins de 24 heures dans la soirée de mercredi de juin un feu s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole située dans le sud de Téhéran la capitale quelques heures plus tôt dans la nuit de mardi à mercredi le plus grand navire de guerre de la marine avait lui aussi pris feu avant de couler dans le golfe d'Oman dans les circonstances inexpliquées les deux incendies surviennent dans un contexte de tension entre l'Iran et ses rivaux régionaux notamment Israël. Quelles sont les pistes des solutions pour améliorer la qualité et la quantité du riz produit en République démocratique du Congo tentative de réponse dans ce dossier de Bobete Yengali Samba ? L'Institut de Tchikapa autrefois appelé Atnet de Tchikapa qui à son temps a formé beaucoup de cadres de ces pays est à ces jours classé parmi une cinquantaine d'écoles publiques de la ville qui sont en voie de disparition sur l'ensemble des trois sous-divisions épestées villes de Tchikapa. Comme les montrent bien ces images ces écoles sont menacées d'être effacées sur la carte de la province du Kassaï par le ravin qui progresse en engloutissant les salles des classes chaque fois que la dame pluie est au rendez-vous. Les élèves de cet ex Athénée qui organisent à son sein trois écoles parmi lesquelles Institut de Tchikapa Lycée de la Victoire et Institut de Mwangoumaquer étudient dans ses conditions environnementales en pleine ville de Tchikapa où se trouvent toutes les autorités d'où les cris de détresse de ses élèves. Ici à l'Institut de Tchikapa nous étudions dans de mauvaises conditions. D'abord nous avons l'immondice après nous venons ici le matin nous n'avons pas de banc nous n'avons pas de salle de classe et puis nous nous asseyons par terre en plus quand on vient le matin avant d'étudier nous devons d'abord enlever le caca dans des salles de classe pour étudier. Nous avons les ravins qui menacent notre institution c'est déjà derrière le bureau je ne sais pas si nous allons terminer cette année peut-être ça va écouler encore notre bureau. Nous étudions dans des hangars et par après nous sommes menacés on est sous les rayons solaires c'est une école de l'état qui est fondée depuis 1962 et qui a formé beaucoup et beaucoup des autorités de ce pays. l'implication de tous les acteurs du secteur de l'enseignement s'avère nécessaire pour sauver la formation de l'enfant kassaïen par ce sécheur d'établissement. C'est-à-dire qu'on a formé beaucoup de cadres qui se retrouvent partout ailleurs dans le monde alors nous voulons aussi comme on avait formé qu'on forme encore de nouveau une élite qui va nous remplacer demain et surtout nous profitons d'une ONG de la première dame de cette république maman Denise Nyakero tu sais qu'elle dit comment elle fait partout dans cette république qu'elle nous vienne aussi en aide. Il est temps d'agir pour le bien-être de l'élève congolais qui doit apprendre dans un bel environnement explique le sous-provéde de Karzala. Le constat est vraiment amer après un temps après une ou deux ans les écoles ici ne seront pas en vie elles seront détruites et surtout avec le plus de septembre et octobre je crois que nous allons perdre toutes les écoles. Institut Nzadi Tundaba Sangale EP2 Tchikapa et l'EP2 Victoire pour n'inciter que cet échantillon d'école de la sous-division Tchikapa 2 elles aussi sont menacées d'être englouties un jour par le ravin si aucun effort ne fournit pas l'autorité provinciale comme le souligne ici Michel Kimouamou Kassongo sous-provéde Tchikapa 2. Les écoles s'effondrent du jour au lendemain avec un ravin chaque fois qui se développe sans intervention des personnes surtout pas de l'état c'est ça du gouvernement provincial particulièrement parce que nous sommes dans une province qui se développe mais qui malheureusement ne tient pas compte d'une école construite curieusement vous avez constaté qui sont des écoles peut-être construites soit par le projet ou par le gouvernement national mais qui se meurent justement alors qu'il y a autant d'années depuis les écoles n'ont pas été construites l'éducation étant l'un des droits fondamentaux inaliénables pour tous citoyens car comme dirait l'autre le meilleur investissement c'est dans l'homme vous venez là de suivre ces dossiers de notre confrère de la RTNC sur les mauvaises conditions d'études des élèves de ces coins du pays revenons sur le deuxième dossier qui nous parle de la rareté du riz produit en République démocratique du Congo alors que ce riz est bio que faire pour que les producteurs améliorent en qualité et en quantité suivie le riz est la deuxième céréale la plus consommée en République démocratique du Congo aujourd'hui dans les rayons de grandes surfaces ou des marchés ce sont des riz d'importation qui s'imposent une pratique qui coûte beaucoup chaque année à la République démocratique du Congo pays qui peut pourtant produire du riz pour sa population malheureusement la production locale est loin de satisfaire à la demande des consommateurs et pour cause la filière riz fait face à plusieurs contraintes et les paysans travaillent difficilement constat fait au pouls malébo de Kinshasa site de 6000 hectares essentiellement rizicoles entre Massinaraï et Kingabwa à Limété il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas encore cultivés à cause de manques d'assainissement et de travaux par manque de maîtrise d'eau il y a d'autres qui sont en train de récolter mais vous verrez dans d'autres endroits des personnes qui n'ont pas encore commencé à récolter nous produisons d'une manière tout à fait archaïque parce que ceux qui sont en train de récolter vous voyez avec quel matériel il y a aussi le problème des matériels qui nous manquent nous éprouvons beaucoup de difficultés par manque des outils nécessaires surtout pour décortiquer le riz pas des bottes pas des gants pas des ou il revient au pouvoir public de s'impliquer dans la distribution des sémences dans l'aménagement des sites rizicoles et des voies de dessert agricole pour faciliter l'accès au site et l'évacuation de la production après récolte c'est le souhait des paysans nous sommes capables de nourrir la ville de Kinshasa dans un riz local cultivé à Kinshasa nous demandons au gouvernement d'aménager une digue pour barrer la route à toutes les eaux qui proviennent de la rivière Jili des difficultés le programme nationalerie en éprouve également en tant qu'organe technique du ministère de l'agriculture le PNR a reçu mission d'encadrer les paysans et de leur fournir des sémences de qualité avec notre expertise on va toujours continuer à appuyer nos producteurs on ne peut pas parler de la production si le terrain n'est pas aménagé surtout pour les pays de Bafon si nous voulons parler d'amélioration de revenus de la population on doit songer d'abord par la mécanisation agricole nous voulons maintenant améliorer la façon de travailler de nos producteurs qui est introduction vraiment de la mécanisation agricole dans tous les sites et dans tous les domaines cette année ces résiculteurs ont reçu des sémences d'une ONG venue en appui pour améliorer la qualité et la quantité de ce produit dans les jours à venir des sémences certifiées à utiliser désormais à la place des sémences tout venin dont le rendement est médiocre la campagne passée j'ai pris le peu de moyens que j'avais nous avons acheté une bonne quantité de sémences de base mais avant de faire la distribution nous sommes passés par la formation les papas comme les mamans se sentent abandonnés les laissés c'est vrai que nous avons donné la sémence mais il faut aller au delà de la sémence ils ont besoin des outils des entrants mais nous nous sommes aussi limités le riz produit en République démocratique du Congo est biologique souvent vendu aux environs des sites de production dans les installations portuaires et à la déventure du PNR il est temps d'accorder à la filière riz une place de choix avec un budget conséquent pour que les Congolais retrouvent dans leur assiette et consomment sans modération cette céréale cultivée sur leur terre poursuite processus d'enrôlement la couverture médicale universelle des jeunes de G24 l'honorable Jean-Marie Loukoulassi ne baisse pas les bras pour garantir les soins de santé des qualités à moindre coût d'autres précisions avec Sandra Nyangitabou le jeu en vaut la chandelle pour ces centaines des jeunes tous de la G24 qui affluent pour obtenir leur carte biométrique et ainsi devenir membre de la couverture maladie universelle l'issungui avec en prime un emploi pérenne ce sont ces jeunes qui seront la cheville ouvrière de cette oeuvre entreprise par G24 l'ouverture du centre de la fondation G24 est prévue pour le 1er juillet prochain leur travail rémunérateur consistera à accueillir les familles des oeuvrés qui viendront pour une couverture médicale universelle à un coup dérisoire le président de l'issungui et l'initiateur des G24 l'honorable Jean-Marie Loukoulassi ont effectué une visite à la fondation G24 en plein travaux de finition à Kauka dans la commune de Calamou l'honorable Jean-Marie Loukoulassi est d'une rare classe des altruistes les propos sont ceux du coordonnateur de l'issungui monsieur Brun qui s'est émerveillé du bâtiment érigé par G24 pour abriter un centre de prise en charge de la jeunesse ce merveilleux projet qu'il a lancé et que nous ne pourrons que l'encourager à continuer sur cette voie l'issungui est particulièrement fier de pouvoir être associé à ce projet et on est depuis déjà 2014 on accompagne la population ici en RDC en frais médicaux et en frais funéraires pour les fonctionnaires avec l'engouement en perspective la gestion quotidienne de plusieurs familles à soigner des employés à suivre G24 a pris des dispositions et a fait appel à une expertise de taille nous aurons des statistiques et des dashboards qui permettront à tout moment de rapidement identifier les points qui méritent attention et de porter les actions nécessaires enfin la couverture médicale universelle devient une réalité en République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo et la G24 en collaboration avec l'issungui mettent la main à la patte et le ministre de finances Nicolas Kazadi qui a cru à ce projet ne peut que s'en féliciter car cela concrétise la vision du peuple d'abord fin de ce journal magazine de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise Julien Piana et Nasha Kumpava l'ont réalisé sous la coordination de Médard Mbouyal Mangala les informations continuent sur votre chaîne retrouvée à 19h Anastasie Dumbu et 20h Françoise Bouéla Baki d'ici là portez-vous bien merci et au revoir Médard Mbou Sous-titrage ST' 501